Hier, les avocats avaient demandé d'abord qu'on reporte l'audience, mais apparemment sans motif. Nous avons expliqué qu'hier, autant nous comprenons qu'ils veulent mieux s'embrayer des dossiers, autant qu'ils comprennent qu'en matière de droit, il y a le principe du Ralex-Sedlex. Nous, au niveau du parquet, nous avons entrepris toutes les diligences. Nous avons l'exposition de l'article 106 du Code de justice militaire. Nous avons recevé les dispositions des articles 25, 28, 33, de la loi portant en organisation des assistes criminiens au Burkina. Mais en dépit de leur requête, hier, le président a suspendu l'audience pour près de 24 heures. Et nous avons mis à leur disposition les dossiers. Et hier, quand nous avons suspendu les dossiers, nous avons mis à leur disposition une salle. Et malheureusement, ils n'étaient que 6 dans la salle pour prendre connaissance des dossiers. En moins d'une heure, ils sont revenus, ils ont reçu le dossier au niveau du parquet. Donc pour nous, naturellement, on devait donc avoir l'audience ce matin. Arrivé ce matin encore, vous avez suivi. Ils nous ont posé des intentions, comme quoi il y avait un agenda politique qui était caché dedans. Et ils nous ont pratiquement insultés pour nous dire que c'était des fétichismes et que de toute façon, c'était du populisme par la limite. Et nous avons dit, mais non, que chacun prenne ses responsabilités. Nous ne voulons pas des débats stériles autour du procès. Qu'on respecte seulement la règle des droits et c'est tout. La commission d'avocats, ça n'a pas commencé chez nous ici. Et nous, la question qu'on se pose fondamentalement, c'est de savoir est-ce que vraiment, est-ce que le bâtonnier peut commettre donc un avocat si l'audience décide de se déporter. Alors que parmi ceux qui sont déportés, lors de nos audiences ici, il y en a qu'on avait constitué un institut. En 2011, ils ont pris les dossiers. Il n'y a rien eu. Ils ont défendu leurs clients. Peut-être qu'ils ont d'autres motivations dont nous ignorons le parquet. Mais ce qui est constant, c'est que le tribunal, le président du tribunal a respecté donc les dispositions de la loi. Le parquet également a respecté les dispositions de la loi. Donc tout ce qu'ils invoquent, je pense qu'en toute sincérité, ça ne valait vraiment pas la peine.